Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Time Out, l'émission sur Livestream Sporting. On vous parle de sport à toutes les sauces. On est avec Pierre, un membre de la Fédération Française de Football Américain. Bonjour Pierre. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va, écoute, comme tout le monde, je suis à la maison. On est tous face à une situation assez exceptionnelle, donc on fait aller dans le moins pire possible. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton rôle dans la Fédération ? Alors moi, je suis directeur du service développement de la Fédération au niveau administratif. Donc, en l'occurrence, je supervise les opérations de communication, les opérations événementielles, également les actions internationales et les opérations commerciales. Donc, il y a eu l'annonce de la Fédé de l'arrêt de la saison. Je suppose qu'elle a été difficile à prendre. Comment elle a été mise en place, cette annonce ? Comment vous avez fait des réunions ? Effectivement, déjà, c'est une décision qui est très difficile. Moi-même, j'ai été pratiquant pendant très, très longtemps en France. Je m'occupe toujours de là où j'habite, de jeunes qui jouent aux flagues. Donc, oui, décision compliquée. Maintenant, le process est forcément collaboratif parce que l'impact est forcément très fort. Donc, on a commencé par consulter l'ensemble des clubs de Division 1, Division 2, Division 3 de football américain, sur des réunions à distance, forcément, puisqu'on n'avait déjà pas le droit de se retrouver. Ensuite, on a également laissé la table d'expression pour les commissions sportives. En l'occurrence, la commission foot américain, la commission flag et la commission chaliding. Et puis, en troisième et principale consultation, l'ensemble des ligues régionales qui organisent sur leur territoire, en l'occurrence, les compétitions de flag football, les championnats régionaux ou territoriaux, qui, elles aussi, sont très occupées. L'avis général était, bien entendu, devoir faire face à la réalité. C'est que le football américain est un sport de préparation et que remettre les gens, finalement, sur des terrains sportifs après deux mois, deux mois et demi de pause, parce que pour l'instant, on n'a toujours pas de date de reprise, c'est quelque chose de très compliqué. Et puis, après, une réalité aussi du sport en France, c'est-à-dire que même si nous sommes de nouveau libres de vaquer, de des occupations, loisirs, le week-end à partir du mois de juin, il y a d'autres sports qui vont passer avant nous, le rugby, le football, en l'occurrence. Et puis, les équipes aussi médicales qui sont actuellement extrêmement sollicitées. Je pense qu'ils ont autre chose à faire au mois de juin que de venir prendre soin de nos athlètes de foot américains en France. Oui, vous êtes l'une des fédérations de sport à avoir pris cette décision avant les autres. Il y en a certaines qui n'ont toujours pas décidé ce qu'ils feront dans les mois prochains. C'est parce que vous voulez justement être vigilant et laisser la place à d'autres sports ? Ce n'est pas laisser la place à d'autres sports, c'est juste être responsable et être capable de prendre une décision. parce que finalement, beaucoup de gens s'accordent, que ce soit au ministère ou autre, que ce sont des reprises d'activité qui vont être difficiles, que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Mais finalement, on l'a vu même dans des grosses fédées, le rugby, une petite cacophonie dernièrement sur le fait d'arrêter les championnats. Puis en fait, non, on ne les arrête pas pour finalement les arrêter. Il y a des cacophonies aussi au basket, puisque la fédération, alors c'est un sport indoor, c'est encore différent, mais la fédération a également décidé d'une saison blanche, mais pas la ligue. Donc, on ne sait pas encore ce qui va se passer. C'est selon les championnats, au football aussi, les amateurs, c'est fini, mais pas les pros. Voilà, alors après, bon, eux, ils ont des enjeux financiers que nous, on n'a pas, bien entendu, mais voilà, non. Non, je pense qu'au-delà de, encore une fois, la difficulté de la décision, on est tous passionnés par ça. Le football, l'US, c'est un sport qui demande énormément de commitment, d'entraînement, d'heures de vidéos, d'heures à la salle, nombre d'entraînements par semaine, c'est forcément un déchirement pour tout le monde de dire, on arrête, quoi. Voilà, maintenant, c'est une décision responsable de la part des élus de la fédération, et il n'y a pas eu d'avis contraire dans les consultations, en fait. C'était juste une question de timing, tout simplement. Et est-ce que la fédération, elle va aider et accompagner les clubs à se remettre en selle pour la saison prochaine ? L'aide, déjà, avant la saison prochaine, ça va être sur la fin d'année, puisque la fin des formes compétitives ne veut pas dire la fin des activités sportives. À un moment donné, j'espère quand même qu'ils vont nous laisser retourner dehors, malgré, encore une fois, l'énorme travail fait par l'ensemble du secteur médical. J'espère quand même, malgré tout, qu'on va en sortir et qu'il faudra retourner, qu'on aura l'occasion de retourner dehors. Donc, ça veut dire, nous, aujourd'hui, d'être capables de booster des pratiques différentes. Parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de champion de France qu'on n'est pas là pour jouer. Donc, il y a plein d'autres choses possibles, que ce soit en foot américain, en flag ou en cheerleading. Donc là, pour l'instant, c'est le gros travail. Et puis, on est déjà, du coup, dans la planification de la saison 2021, dès maintenant. Après, oui, bien évidemment, la reprise va être difficile pour tout le monde. Maintenant, ça fait partie des facteurs incontrôlables et personne ne pouvait prévoir ce qui allait se passer. Tout simplement, c'est terrible. Justement, vous faites des nouveaux projets, dont cette nouvelle compétition sur PS4 et Xbox. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? En fait, l'idée n'est pas récente. Je veux dire, on est tous plus ou moins joueurs également, ou en tout cas amateurs de foot américain à regarder. On avait déjà fait un test sur les activités digitales l'année dernière avec la Fantasy Football League. Donc, cette activité de Fantasy Football basée sur les résultats réels de la NFL et cette compétition entre amis de chiffres. Maintenant, il était aussi également certain que le e-sport est un des sujets innovants et forcément sur lesquels on va essayer d'être actifs. Il y a une belle communauté sur Madenne en France. On est aux alentours de 150, je crois, entre 120 et 150 000 copies vendues par an, je crois. Donc, il y a une communauté qui existe. Après, le tout, c'était de pouvoir booster la pratique. Maintenant, ça a très bien marché puisqu'on n'a quasiment pas communiqué dessus, en tout cas pour les inscriptions. On a tout de suite dû faire 82 joueurs, donc 50 sur PS4 et 24 sur Xbox. On a tout de suite des jeunes également qui ont embrayé en disant « moi, ça m'intéresse de vous aider, je peux vous aider à gérer, j'ai l'habitude, j'ai déjà fait, je fais du FIFA ». Donc, nous, on est aussi là pour booster aussi les ambitions individuelles et de recueillir l'ensemble de ces contributeurs, finalement. Donc, voilà. Alors, la phase de poule a démarré le week-end dernier. Il y a eu beaucoup de matchs. On est aussi, nous, en train de se calibrer parce que c'est tout nouveau. On n'est pas habitué au club de ce milieu-là. On n'est pas habitué à la vitesse à laquelle ça va. Voilà. Maintenant, on est déjà en train de s'organiser pour une phase de play-off et une finale qui sera diffusée en direct sur les réseaux de la Fédération. C'est super comme projet. En tout cas, il y a beaucoup de fédérations qui s'y sont mis également. On parlait de FIFA, mais c'est vrai qu'ils ont fait des championnats entre ligues régionales. Est-ce que vous pensez que l'e-sport va de plus en plus se développer et être considéré comme un vrai sport ? L'e-sport est déjà considéré comme une activité sportive. Maintenant, ça fait partie de ces activités relativement nouvelles qui sortent de tout cadre normaux de ce qu'est le sport en France. On est sur une organisation sportive en France qui commence à dater. Donc, il y a plusieurs révolutions qui ont déjà eu lieu. Je pense aux gyms, aux clubs sportifs low-cost qui ont fleuri de partout sans forcément passer par le cadre sportif fédéral. Donc, il y a d'autres pratiques comme ça. Ce n'est pas parce que vous allez marcher le week-end avec vos amis en rando, vous êtes adhérents de la fédération de rando. Donc, c'est aussi pour nous un challenge pour pouvoir rester moteur dans le développement de notre activité, que ce soit sur le projet audience, que ce soit sur le développement pour les jeunes, mais également pour que ce soit des pratiques alternatives. Et en l'occurrence, qu'on regarde du foot à la télé, de la NFL, de la CFL, de la NCAA, de l'élite, qu'on aille s'entraîner, qu'on joue au flag, qu'on joue au foot, qu'on joue à Maden. Finalement, on répond tous au même code. Donc, on fait plus ou moins tous partie de la même communauté. Et donc, les fédérations, en général, à mon sens, et en tout cas la nôtre, parce que c'est le projet de nos élus, c'est de s'adapter à l'ensemble de ces nouvelles pratiques et de pouvoir, bien entendu, être force de proposition. D'autres projets à venir dans les mois à venir à la fédération ? Comme je vous le disais, là, ça va être surtout la reprise des activités sportives. Donc, la libération des pratiques au sens où on va sortir du cadre classique d'un championnat sur des formules open, sur des formules ouvertes, sur des formules sur inscription qui seront effectivement ouvertes à tous les pratiquants sous un format club ou pas. Le principe étant d'être licencié auprès d'une association affiliée, que ce soit sur le flag football qui peut se jouer à plusieurs formes, avec du 5-5, avec du 7-7, avec du grand terrain, avec du petit terrain, qui est extrêmement facile à diffuser également sur Internet. Donc, ça, c'est des choses qu'on doit développer, bien entendu. Idem pour le cheerleading, qui est une discipline événementielle, où, pour le coup, on n'a pas besoin d'attendre spécifiquement un championnat de France pour pratiquer. Donc, ça va être aussi à nous de booster la pratique. Donc, quand je dis booster la pratique, ça veut dire accompagner des projets en ligue, mais ça veut aussi dire initier nous-mêmes des projets et trouver des supports régionaux. Ensuite, pendant l'été, en tout cas sur la fin de l'été, sauf avis contraire pour l'instant, on est toujours câblé sur l'équipe de France qui disputera la demi-finale du championnat d'Europe en Italie, avant potentiellement d'accueillir la finale du championnat d'Europe si, effectivement, l'Italie qui sera contre la Finlande ou contre la Suède. Donc, ça, ça va arriver finalement relativement vite. Oui, ça va arriver vite. On espère que les gens qui seront un petit peu frustrés par le manque de foot viendront supporter l'équipe de France pour potentiellement un second titre de champion d'Europe d'affilée. C'est relativement fou de le dire, mais c'est la réalité. Après, la présaison canadienne va démarrer un jour aussi. La présaison et la saison américaine également. Donc, on aura le retour du championnat de France de Fantasy League avec 180 joueurs cette année. Et puis, Coupe de France de flag à la rentrée, reprise finalement de notre vie fédérale tous ensemble, avant le kick-off de la saison 2021 maintenant du championnat de France puisqu'on aura eu notre 25e casque de diamant l'année dernière. Un beau succès. Il faudra attendre 2021 pour le 26e. Donc, on marquera, on mettra un coup de stabilo blanc, enfin un coup d'effaceur blanc sur cette saison. Merci beaucoup, Pierre. En tout cas, bon courage pour la suite. Je pense qu'il y a du travail encore à faire. Ce n'est pas parce que le sport s'arrête que le travail s'arrête aussi. Non, il y en a toujours parce qu'il faut, encore une fois, je le répète, on n'est pas là uniquement pour accompagner des initiatives. On doit également les créer. Et donc, c'est notre boulot maintenant, c'est de créer des nouvelles initiatives, comme on a fait là, en l'occurrence, de façon assez sortie du chapeau comme ça de la Ligue en ligne. Mais voilà, il y a plein d'autres activités à faire. Le tout, c'est de pouvoir combler nos pratiquants, nos associations et que ça bouge, en fait, finalement. Il faut que ça bouge. Donc, je pense que c'est aussi le meilleur moyen de combattre un peu cette période relativement triste et morose qu'on est en train de vivre. C'est aussi de rester actif et de regarder tout de suite à ce qu'on va faire demain. Oui, merci et bon courage pour la fin du confinement. Allez, bon après-midi. Restez chez vous. Merci, au revoir. Merci de nous avoir suivis. C'était Time Out, l'émission. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. À très vite. Merci.